Quelle est la méta des tanks en raid sur 9.0.5 pour Chateaunatria ? Dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Y'a Wad qui a fait un petit article là-dessus, où ils expliquent pas mal de choses au niveau de chaque tank. On va revenir sur le gros de ce qu'ils expliquent, le gros des mécaniques de tank, et pourquoi tu veux ou pas tel ou tel tank. Sachant qu'il y a des petits trucs sur lesquels je suis vraiment pas d'accord au niveau de ce qu'ils proposent, au niveau d'un environnement de raid, etc. Donc on va revenir dessus. C'est parti pour voir la méta des tanks. C'est un truc qu'on m'a demandé depuis un paquet de temps. C'est vrai que j'ai très peu traité des tanks à lire en vidéo, c'est l'occasion. Let's go ! Petit rappel, qu'est-ce qui est important au niveau d'un tank ? T'as plusieurs aspects. Au niveau du tank, ce qui est important déjà, t'as le debuff de raid, le debuff-debuff de raid, donc que tu peux avoir sur le DH, le moine, le war, etc. Et ensuite, y'a qu'est-ce que tu peux apporter comme utilité au niveau de ton raid. Et ensuite, la troisième facteur, ça va être le DPS. Pour se remettre un petit peu dedans, alors ça veut pas forcément tout dire, c'est pas forcément dans un environnement de progrès, etc. Ça peut simplement être sur du reclean. Mais si on regarde rapidement les logs globales sur le raid en termes de dégâts, ça donne ce chart-là. Et honnêtement, ce chart-là, il marche bien parce qu'il est très vrai. Ça, ce sont les dégâts que les tanks sont capables de fournir. Donc t'es sur Natria avec le 5% percentile, donc les 5% plus haut, sur l'ensemble de Natria. Mais de toute façon, boss par boss, ça suivra à peu près cette même logique, quel que soit le boss. Donc comme tu peux le voir, le prod pal, il expose absolument tout le monde. Je vais te montrer 2-3 boss que tu vois à quel point ça tape très fort. Le dru de tank tape également très fort. Mais attention, c'est soumis à condition de changer de ta beer form pour utiliser efficacement des trucs comme ta convoque, parce que si tu fais que beer form, t'es pas si haut que ça. T'as ensuite le moine tank. Donc là, pareil, c'est bien utiliser ton report, ton use-a-row et ce genre de trucs. Ensuite, t'as le war tank qui se vaut avec le DH. Honnêtement, là, les deux, ça se vaut. Et ensuite, le tank qui dit le moins, c'est le Décatank. Suivant là où t'en es avec ta guilde, c'est plus ou moins pertinent. Mais dans l'absolu, tout DPS est bon à apprendre de partout. Et si t'as des tanks qui apportent du DPS, ça va forcément aider ton raid. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Mais ça dépend des boss. Évidemment, le but d'un tank étant de ne pas mourir. C'est le job numéro 1. S'il ne meurt pas, la deuxième métrique, c'est est-ce qu'il est capable d'apporter de l'utilité. Et la troisième, c'est est-ce qu'il est capable d'apporter du DPS. Sachant que l'utilité et le DPS, ça se vaut. Si on mette, par exemple, sur des boss, pour te montrer un petit peu à quel point ça peut être débile, sur des boss comme Hungering Destroyer, pure mono. Boss pure mono. Le poteau par excellence du raid, ok ? Le poteau par excellence du raid, on peut voir, il y a un écart énorme. Et si tu regardes par max, là en bas, ça, c'est des parts max de ce que les mecs ont pu mettre. Donc, franchement, ils ont eu des pays, etc. Mais quand même. Le premier, c'est un palprot à 6k3 mono sur tout le fight. 6k3 mono, il finit à 6k3 mono. Un Drup tank 5k3 sur un fight mono. Ensuite, tu as le war qui a 4k3, le monk à 4k2, le DH à 4k et le DK100 qui est à 3k7. Le DK100, il peut avoir une optique pour DPS, etc. Mais même quand il l'a, effectivement, il reste beaucoup plus bas que les autres. C'est énorme, en vrai, quand tu vois ça. Grosso modo, c'est à peu près l'idée. Si je prends des boss un peu plus multi, comme on va dire le conseil, si on veut. Grosso modo, tu vas réussir sur la même idée. Le plus haut que tu peux avoir, ce sera ton palprot, ton dru de tank, ton moine, avec ton DH. Et ensuite, tu as le DK et tu as le war. Non, pardon. Le war qui est avant le DK. Toujours, le DK100 et en dessous. Donc ça, c'est également une métrique assez importante. Évidemment, c'est loin d'être le plus important. Ce qui est important à la base, c'est qu'est-ce que tu apportes au groupe et est-ce que tu es capable de tanker. Donc, eux, ils ont fait cette liste-là. Je voulais juste revenir sur le DPS, que tu aies bien ça en tête, parce qu'on va en revenir dessus. Donc, le DH Vengeance. Le DH Vengeance, c'est actuellement ultra méta. Il y a déjà une raison assez simple, c'est que le DH DPS est assez faible, assez nul, on va pas se mentir, sur ce palier. Il n'apporte pas assez de dégâts mono, donc tu n'es pas assez fort en raid. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le DH Tank. Le DH Tank, il a été un petit peu nerf au cours de ce palier, mais il reste pour autant très fort. Alors, il peut, un, faire l'énorme burst toutes les minutes avec Elysium Decree, ce qui, mine de rien, peut aider sur de nombreuses phases où tu as besoin d'un micro-burst et un burst par minute. Ça marche vraiment bien sur la tria. Mais surtout, il est capable de kite. C'est le tank qui peut kite par excellence, parce que tu peux faire des doubles sauts. Tu peux prendre même Abyssal Strike, qui permet de réduire le cooldown sur ton saut. Et du coup, ça te permet de kiter. Quand tu kites, tu ne prends pas de dégâts. Donc, basiquement, tu vas monter ton agro, tu peux kite. Tu n'es pas obligé, cependant, de kite. Voilà, c'est une mécanique que ta classe peut faire, mais tu peux très, très bien face tank. Toujours est-il que dans des moments où tu en as besoin, sur du progrès, ça peut être galère. Sur Stone Legion, sur le conseil, sur ce genre de boss, ça peut être ultra efficace d'avoir un mec qui est capable de kite et qui peut temporiser des situations. Outre ça, comme dit, là, ils ont une légendaire très, très forte sur le fait de pouvoir récupérer ta marque à enflammer le plus rapidement possible. Du coup, tu as une mitigation énorme parce que ta marque à enflammer revient souvent et ta marque à enflammer réduit de 40% les dégâts que tu subis. Donc, déjà, c'est énorme. Ensuite de ça, tu as Demonic Wars qui réduit désormais les dégâts subis de toutes les sources de 20% qui a été EP. Bon, alors, tous les temps qui ont été EP, mais mine de rien, du coup, tu as très, très bonne mitigation de base en magique, ce que les autres temps comptent pas. Et en physique, tu vas jouer avec tes points de démoniaque. Donc, avec un bon uptime de points de démoniaque, tu peux bien t'en sortir. Outre ça, tu as quand même un DPS qui est correct. Voilà, tu n'es pas top tier, mais tu as un bon DPS et tu es capable de le mettre à des bons moments. Donc, sur un sustain assez long, ce n'est pas forcément opti. Et sinon, en fait, tu as toujours plus ou moins des cooldowns pour tanker. À un moment, tu vas devoir utiliser Fels Dévastation. Potentiellement, ça te remet en forme démoniaque. Tu as ta morph en cas de besoin. Tu as des cheat deaths de base. Honnêtement, tu es bien. L'autre avantage aussi, outre le fait que tu as pas mal de mitigations diverses et variées, c'est un gameplay qui est très simple. Tu auras des GCD qui sont vides. Honnêtement, tu auras des GCD qui sont vides. À un moment, tu n'auras rien à faire. Tu vas refaire des petits trucs tranquilles. Mais c'est un gameplay vraiment simple. Ce qui te permet de te focus sur ce qui est important. Un, déjà, tu as une bonne prise d'aggro également aux zones, etc. Tu prends l'aggro sans aucun souci. Mine de rien, ça aide bien sur les fights comme les généraux, etc. Mais en plus de ça, tu es chill. Tu es ultra chill. Donc, tu as le temps de regarder ce qui se passe. Tu as le temps de voir ta vie. Il y a tel truc qui va me faire telle compétence à tel moment. Je sais, je suis bien. Tu peux cool au niveau de ton raid. Si tu n'as pas encore reçu de truc, tu peux très bien temporiser. Tu peux kite, tu peux te barrer. Tu as énormément d'outils. En plus, sur des fights comme Denatrius, tu peux aller de plateforme en plateforme. Ce qui est un énorme avantage. Avoir un DH tank sur Denatrius, c'est extrêmement sympa en mythique. C'est trop fort, même. Donc ça, ça en fait un tank qui est top 1. Parce que c'est simple, c'est fort. Tu as une bonne mitigation. Tu peux face tank et tu peux également kite. Et en plus, tu apportes un debuff. Qui est indispensable. Le debuff de 5% de dégâts magiques dans un raid, c'est indispensable. Et en plus, le HDPS est faible. Du coup, tu le mets en tank. Les cigiles mine de rien peuvent t'apporter pas mal de contrôle, etc. Même si tu n'as pas une utilité énorme sur ce raid mine de rien. À part les cigiles de DPS. Au niveau du décastant. Eux, ils l'ont mis en art. Honnêtement, moi, je l'aurais mis plus bas que ça. Pour plein de raisons. En gros, ce qu'ils disent au niveau du décastant, c'est que, effectivement, tu as ton bouclier anti-magique qui te permet de gérer des mécaniques. Comme par exemple, les pièges des Eustace sur l'artificier Eximox. Ce qui est vrai. Ça te permet également de gérer des trucs. Comme les Dunstan Fever. Les Blue Price. Qui peuvent être très forts sur des natrius. Surtout en OP3, etc. Donc, tu n'as pas mal de trucs où tu peux mitiger du magique. Cependant, Natria, ça tape énormément en physique. Déjà, bon. Il y a des trucs que tu peux évidemment gérer. Heureusement. Mais voilà. Ce n'est pas forcément énorme. Ce qu'ils disent, sinon, c'est que tu as l'anti-magique zone. Qui est très très fort. Qui est un énorme CD-Dread. Et qui est apporté par le temps. À défaut d'apporter autre chose. Et tu peux également apporter, évidemment, ton grap. Ton grap de masse. Et ça, ça peut pas mal aider. Surtout, ils disent, l'anti-magique zone. Effectivement, tu as de très nombreuses utilisations. Où ça va vraiment aider ton groupe d'avoir un anti-magique zone. Sur plein de fights. Ça va être sur les Crystallize des généraux. Ça va être sur le conseil. Honnêtement, il y a plein de moments. Même sur les glyphes de l'artificier. Les glyphes d'explosion. Ça marche bien. L'anti-magique zone est très très forte. Le truc. C'est que pour moi, un tank n'est fort qu'en considérant une globalité. Tu ne peux pas le prendre en seul. Au niveau de ton raid. Actuellement. Le meilleur des PS du raid. Il y en a deux. C'est Demo-Rafi. Et c'est Dekka. Le Dekka-Rimpi. C'est trop fort. Le Dekka-Rimpi en plus, il joue de Nécrolord. Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que 1, ton Grappe de masse. Il n'y a pas de situation dans laquelle le Grappe Nécrolord ne suffit pas. Il n'y en a pas. Pas sur ce raid. C'est trop fort le Grappe Nécrolord. Grappe mono. Tes Dekka, il l'apporte également. Tu as envie d'avoir au moins deux Dekka dans ton raid. C'est trop fort d'avoir deux Dekka-Rimpi dans ton raid. Tu n'as pas besoin du coup d'avoir un Dekka sans. Parce que tu as des Dekka-Rimpi. Et Dekka-Rimpi, c'est trop fort. Ça a de la survie. Ça a des énormes Dégats mono. Ça a des Dégats continuants mono. Ça a du Burst de zone. Ça a tout ce que tu as besoin d'avoir en Dekka-Rimpi. Ça démonte Délatrius. Ça démonte tout ce que tu veux. P1 Délatrius, ça le démonte. P3 Délatrius, ça le démonte. Dekka-Rimpi, c'est excellent. Et en France, tu peux également faire des très bons trucs sur pas mal de fights, comme les Stone Légion. Du coup, au final, ce que tu apportes à un Dekka-Rimpi, tu l'as ailleurs. L'autre souci, évidemment, c'est que quand tu es Undergear, tu peux te faire un Redshot et c'est chiant. Alors, tu peux jouer avec 3 Shit Days, tu peux te débrouiller, tu peux avoir plein de trucs, mais ça reste chiant quand même. Par contre, ils ont reçu un buff énorme, qui est encore plus fort que sur tous les autres tanks, parce qu'ils l'ont mis sur tous les autres tanks, mais sur le Dekka-Rimpi, ça marche encore mieux. Il y a 10% de réduction de dégâts baseline. Et sur un tank qui n'est pas basé sur la mitigation de dégâts, qui est basé sur les HP et le fait de se remonter sa vie, c'est extrêmement fort, encore plus que sur les autres, parce que tu vas prendre moins, mais tu vas te remonter toujours autant, enfin, tu vas toujours te remonter. Et ça, c'est extrêmement fort, le fait, parce que c'est ce qui lui manque, c'est la mitigation, c'est le fait que lui, il peut se faire un One-Shot, et des fois, tu peux ne pas anticiper tes Reds, ah, bah, ok, je me suis pris un One-Shot, c'est sale, c'est pas bon. Outre le truc, autre truc, ils n'ont pas de DPS, tu peux le voir, c'est exagéré, mais en tout cas, c'est le tank qui apporte le moins de DPS, donc comparé aux autres tanks qui t'apportent le moins de DPS. Ensuite, au niveau de tes healers, ok, c'est bien, ça les soulage, tu n'as pas forcément besoin de soigner le décassant, mais des fois, en fait, il a besoin d'être soigné, et il faut savoir, en fonction de sa PR, en fonction de ses cooldowns dispo, si tu as besoin ou pas de le soigner, et ça, c'est vraiment chiant, pour un healer, c'est relou, alors qu'un tank qui va mitiger, prendre moins de dégâts, tu vas pouvoir le remonter, tu vas pouvoir le cibler, quand tu es un healer, il est un décassant dans ton raid, honnêtement, savoir exactement comment te comporter, à moins d'être au plus haut niveau de jeu, et même là, c'est relou, honnêtement, c'est relou, c'est un tank, c'est pas évident d'y aller un décassant, tu ne sais jamais trop comment ça va marcher, des fois, il va mourir, tu ne vas pas comprendre pourquoi, donc, quand t'es un décassant, il faut bien ne pas s'y aller, à demander des cédés de raid, à demander une sacrée, à demander une pain ship, à demander une écorce à faire, parce que t'as peu aussi d'outils de mitigation par toi-même, et t'as pas envie forcément de mettre ta robustesse glacial à tout moment. Donc, pour moi, vraiment, c'est pas du tout un émire tank, et moi, je l'aurais mis en A-B+, parce qu'en fait, les décassants de pieds, c'est trop fort, et t'as envie d'avoir des décassants de pieds, et pour moi, il faut prendre ça en compte. Ensuite, on a le drood tank. Alors, le drood tank, il peut avoir des très bons dégâts, s'il se débrouille bien, avec son changement de forme, etc., on peut le voir là, ça peut faire très mal, surtout, c'est extrêmement tanky, t'as des trucs trop forts, genre, sur Stone Legion, tu peux pas mourir en drood tank. Rien que ça, par exemple, tu peux jouer Ursoc, qui fait que ton trash, il a 15% de chance de te faire un autre trash, et trash te file 75% des dégâts que tu fais, c'est trop fort, Rochelle. T'as une mitigation d'armure qui est trop forte, avec Kairi Runfur, qui est là, bah, le plus le plus haut de mon temps de mitigation physique que je peux avoir avec le guerrier prot, c'est trop fort, t'as énormément. Tu peux avoir également joué d'autres légendaires qui sont fortes, comme par exemple celle sur le Barkskin, sur par exemple Delatruus, ça peut être très fort, un drood tank, c'est extrêmement tanky, c'est vraiment increvable, ce truc. T'as peu de mobilité, sans changer de forme, mais en fait, t'en as pas besoin sur Thread, donc, t'es pas limité à ce niveau-là. T'as, en cooldown de Raid, par contre, t'as pas de debuff, t'as pas de buff particulier, t'as le Roar, que tu peux faire toutes les minutes quand t'es en drood tank, donc ça, c'est extrêmement fort, par contre. Tu peux faire le Roar qui permet de pouvoir avoir de la mobilité au niveau de ton groupe, ça, c'est vraiment, vraiment très sympa, et tu tankes extrêmement. Donc, en gros, est-ce que tu veux un tank qui ne meurt pas ? Oui, l'autre tank, il va pas mourir, il va pouvoir te mitiger absolument tout le raid. Il est également très fort sur les derniers boss, donc il s'en sort vachement bien, sur, que ce soit, franchement, sur les généraux, sur des nattes, ça peut être vraiment bien marché. Il a aussi reçu le buff d'en plus de 10% de mitigation de base que tu peux avoir. T'as également une très grosse regen, de base, sa faiblesse au Root Tank, c'est la mitigation magique, mais au final, tu peux très bien t'en sortir sur ce raid, ne serait-ce qu'avec tes bark skins, ton regen frénétique et compagnie. Il y a également des très bons conduits sur le Root Tank sur ce patch. Au final, le seul truc qui peut lui manquer, c'est 1, si t'arrives pas à gratter en DPS et que tu joues qu'en Root Tank, ça peut être sa mobilité, ça peut être le fait qu'il apporte pas de CD de raid, mais en soi, sur ce palier, il est très fort et c'est un très bon tank. Et c'est un tank qu'on voit rarement en raid, donc ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Et en plus, il est également, à l'instant du DH, il est également très simple à jouer. Donc, le fait que ce soit simple en raid, c'est extrêmement important. Ça te permet d'avoir plus de visibilité et de pouvoir mieux te préparer à la suite. Ça te permet de voir, attends, il va y avoir telle add à tel moment que je vais devoir récupérer. Il va y avoir telle compétence, je vais devoir faire gaffe. Ah tiens, il y a machin, je vais lui dire. Tu peux être beaucoup plus actif au niveau de ton raid si t'es un drone tank que si tu joues un truc qui est plus complexe et qui a tellement eu de beaucoup plus faire gaffe et ça, c'est trop bien. Ensuite, on a le moine tank. Le moine tank, ils l'ont mis en A, honnêtement, je trouve ça bien. Je trouve que c'est la bonne note. Ça me semble vraiment pas déconnant. Le moine tank, il a plusieurs avantages. Un, il apporte effectivement le Mystic Touch, qui est un bon debuff de raid, qui fait que tu vas faire 5% de dégâts physiques de plus possible. Effectivement, actuellement, le Wind Walker est très très fort. Ça risque de ne pas l'être sur 9.1, mais actuellement, il est très fort, donc t'as pas besoin forcément d'avoir un moine tank parce que t'as un moine marchement et avec un moine marchement, il casse le raid sur 9.0.5. Ensuite, tu peux avoir également de très bons dégâts. Mine de rien, si tu joues à Weapon of an Order, ton use away, etc., si tu les gères bien, t'as quand même des excellents dégâts. Et ça, c'est cool. Et surtout, c'est le moine qui a la meilleure mécanique de tank du jeu avec le report. Tu peux pas vraiment te faire one shot. Tu peux bloquer et lisser tous les dégâts. Et un tank qui lisse tes dégâts, c'est une crème pour tes soigneurs. C'est extrêmement agréable de jouer avec un moine tank. Il a par contre des soucis sur tout ce qui va être mitigation lente. Par exemple, des gros saignements. Bah ça, t'as rien vraiment pour gérer ça. C'est pas bon, le moine, pour ça. Mais il y en a sur Thread. Par exemple, sur Denatrius, etc., c'était vraiment assez compliqué de jouer le moine. Ça débrouille bien sur la 9 premiers fight, mais effectivement, Denatrius mythique en moine tank, il fallait vraiment t'accrocher. Aussi, t'as de la mobilité. Donc, t'as tes roulades, t'as ton téléport, etc., et ça, c'est extrêmement fort. Mais sur Thread, au final, t'as peu d'utilisation où t'as vraiment besoin de ça. Et les trucs comme Denat, au final, il vaut mieux avoir un DH qui peut sauter de plateforme en plateforme qu'avoir un moine. Donc ça, il faut également le mettre dans la balance. Ce qui fait que t'envoyer pas tant que ça, même si mine de rien, ça reste assez représenté. Si on regarde, par exemple, encore une fois, sur tous les boss, la représentation des tanks, en nombre de pars, on a beaucoup de DH, suivi des moines de tanks, mais il y en a quand même beaucoup. Et après, ça diminue. Pas de prot, dégassant, d'autres tanks et war tanks. Donc mine de rien, ça reste assez représenté. C'est le deuxième le plus représenté. Mais sur Thread, voilà, c'est pas forcément le mieux. Après, t'as énormément de CD. Ça, c'est trop bien. T'as ton Celestial Brew. T'as... Tu peux également jouer, effectivement, avec le Dumpen Arm. Tu peux jouer avec le truc anti-ragi. Tu peux jouer avec plein de trucs. C'est excellent. T'as un très bon tanking. Ne serait-ce qu'avec ton Stagger et ta gestion à ce niveau-là. T'as des très bons dégâts dans le temps. Honnêtement, jouer avec un moine tank qui sait bien jouer, c'est un régal. T'as une très bonne prise d'aggro de zone. Pour moi, ça a vraiment toujours été le tank par excellence sur ce jeu. Tellement ses mécaniques de base et son gameplay sont parfaites. T'as absolument tout ce que t'as besoin d'avoir pour géré absolument toutes les situations. Encore une fois, son seul vrai défaut, ça va être la mitigation réelle dans le temps des trucs. Mais ça, encore, tu peux te débrouiller. Et en plus, ils ont remis 10% de damage reduction, ce qui aide énormément à minerer un moine tank. Donc, je suis vraiment assez d'accord avec tout ce qu'ils ont dit là-dessus. Grosso modo, on redit pas mal de choses qu'ils ont mis. Ils parlent de la mobilité, etc. Donc, je te remets le lien de l'article en description si tu veux le checker. Mais grosso modo, ça résume bien les forces du moine tank. Le moine tank est vraiment excellent. Donc, clairement, il mérite bien sa place en A. Ensuite, en A-, ils ont 1000 prod pal. Donc, le prod pal, on l'a vu, c'est le tank qui dépaisse le plus de très très loin. Ça fait trop mal un prod pal. Que ce soit en Kiri ou en Ventir, dans les deux options, tu vas en faire des énormes dégâts. Encore plus en Ventir, et encore plus si tu joues la légendaire pour faire des dégâts sur ton marteau du courroux. Donc ça, mine de rien, ça peut bien aider ton groupe. Ensuite, t'as aucun souci sur un prod pal à maintenir des trucs comme par exemple ton bouclier du vertueux. T'as aucun mal à maintenir ton bouclier du vertueux, c'est vrai. Sur par exemple des fights comme franche-point, tu peux très bien avoir 100% de bouton dessus, ce qui te file un montant débile, éduction de dégâts physiques d'armure. En gros, ça te file un montant débile d'armure. Du coup, tu vas tanker très très bien tout ce qui est physique. Outre ça, t'as effectivement la Blessing of a Spell Warning que t'as en prot, mais qui va pas te servir à grand chose sur ce raid. Donc, pour rappel, ces trucs que tu vises quelqu'un, ça te protège des dégâts magiques et des effets négatifs en 10 secondes. Mais effectivement, sur ce raid, sur les derniers boss en tout cas, t'as très peu d'utilisation efficace de ça, donc ça t'apporte pas grand chose à ce niveau-là. Par contre, c'est peu connu, mais ça tank est extrêmement bien. Tu peux également bien te remonter ta vie et tu peux aider ton groupe. Tu as par exemple accès à la prot. La prot, c'est excellent sur ce raid. Sur le forge-point, tu peux casser les chaînes avec la prot du pal. Sur les généraux, tu peux stopper complètement le festin qui peut one-shot quelqu'un, qui peut bloquer une éruption etc. sur les Goliaths. Tu peux également le fait de pouvoir la mettre sur quelqu'un de trop fort. Tu peux empêcher un knock-back par exemple en le mettant sur un soigneur sur Denatrius. C'est excellent, honnêtement. le fait de pouvoir aider les autres, à l'instar du raid, ça, c'est vraiment une grosse plus-value et tu mets des soins, ce sont des patates. Tu peux vraiment aider. Outre le fait de taper, tu as également une bonne mitigation. Tu débrouilles bien en magique, tu as des bonnes légendaires. Minerat, c'est super complet. C'est juste que c'est pas évident de lui, il est un prod pal et il faut vraiment qu'il joue bien et il y en a peu. Il y a aussi un autre problème, c'est que tu as une mitigation au niveau de ta consécration. sauf que si tu as des phases de mouvement où ça ne marche plus, par exemple, tu as ce qu'il cite ici, à cet endroit-là, c'est qu'il dise, par exemple, la phase 2 et... Donc, on vous rappelle, c'est le truc qui fait que tu réduis les dégâts pendant que tu es à l'intérieur de ta congrégation, tu augmentes les chances de bloquer, etc. Au niveau de ta maîtrise. Pendant la phase 2 et la phase 3 de Denatrius, ils bougent. Du coup, ta consacre, à un moment, tu ne peux pas être dedans, en fait. Et si tu es amené à bouger et que tes consacres ne servent à rien, forcément, vu que ça sert quand tu les as, c'est logique, quand tu ne les as pas, tu sois plus faible sur ces moments-là. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Suivant les fights, ça peut être relou. Si, par exemple, ça a amené à beaucoup bouger et que ta consécration, tu ne peux pas avoir un bon uptime dessus, tu ne peux pas être bien positionné dedans, etc. Bah, ça dessert comme une durelle paladin. Mais c'est un tank très complet. Son autre souci, évidemment, c'est que, ok, il peut mettre une aura, mais souvent, tu vas prendre un H-PAL, parce qu'H-PAL, c'est trop, trop fort. H-PAL, c'est... Voilà, c'est trop fort, donc tu as envie d'avoir au moins un H-PAL dans ton raid. Raid, c'est une classe qui est très appréciée. Donc dans les roster world first, ils ne s'en prennent pas parce que ce n'est pas assez fort en général. Mais dans les bonnes guildes, tu peux vite avoir un ou deux raids parce que c'est très sympa. Mais surtout, tu auras des H-PAL. Et le fait qu'en H-PAL, tu as des auras, au final, tu n'as pas besoin... Il y a une aura qui est vraiment importante, c'est celle qui mitige les dégâts, l'aura de dévotion. Les autres auras, honnêtement, ne sont pas si importantes que ça. Du coup, s'il y a déjà ton aura de dévotion qui est apporté par un H-PAL, tu n'as pas besoin d'avoir une aura de dévotion au niveau de ton raid. Enfin, tu n'as pas besoin... Tu en as déjà une, je veux dire, tu ne peux pas les stacker, les auras de dévotion. Donc, tu n'as pas de buff de raid réel en prod-PAL, à part ton aura de dévotion, mais généralement, tu as déjà un H-PAL. Voilà. Bon, c'est dit. Du coup, les autres tanks sont en général mieux parce que ça te permet d'avoir plus de place parce que généralement, les buffs de raid comme le War, le DH et le Moine sont sinon mis par des corps à corps et tu as très peu de place au niveau de ton raid en termes de corps à corps et tu as envie d'avoir une compo au petit corps à corps. Et du coup, si tu n'as pas ça, les tanks, c'est problématique. Donc, on a exactement le même problème que le Druid Tank à ce niveau-là. Ce qui nous amène sur le petit dernier, le petit dernier, le WarProt. Beaucoup critiqué sur cette extension, on l'a très peu vu. Il a mine de rien reçu des bons buffs sur ses dégâts, etc., etc., etc. Donc, c'est le tank de base pour bloquer et mitiger les dégâts physiques par l'excellente. Voilà, pour mitiger les dégâts physiques, il est là, il est extrêmement fort. Outre ça, tu as également des coups d'underhead qui sont le buff de PA. Le truc, c'est que généralement, tu as quand même un WarDips parce que WarDips, c'est très à jouer. Même si sur ce palier, c'est plutôt nul, tu pourrais très bien t'en passer. Honnêtement, sur les WarProt, par exemple, ils ont fait avec un WarProt, alors que ce n'était pas encore buffé ni rien, limite. Mais ils avaient quand même un WarDips, mine de rien, parce que pour les phases d'exec, etc., c'est fort le War, et le War, il tape fort en exec, et en progrès, c'est fort. Donc généralement, tu as quand même des WarDips dans ton raid, c'est rare que tu n'en aies aucun. Mais bon, si tu n'en as pas, c'est utile, parce que du coup, tu peux l'avoir avec le Battleshot. En plus, c'est une classe qui apprécie les joueurs également. Tu as également le Cri de Ralliement, extrêmement fort, extrêmement, extrêmement fort, parce que le Cri de Ralliement a aussi l'avantage, c'est que ce n'est pas un truc que tu poses. Tu vois, la zone anti-magie du Dekka, tu vas la poser, la barrière du Prêt, tu vas la poser, et tu peux avoir des mécaniques, pour des raisons RP ou non, qui vont te mettre en l'air. Par exemple, Denatrius, il va te mettre en l'air. Du coup, tous les trucs que tu as au sol, ils ne vont pas te mitiger, ça ne va pas marcher dessus. Le SLT, il ne marchera pas non plus. Le Cri de Ralliement a l'avantage de marcher dans toutes les situations et de ne pas demander de positionnement particulier au niveau des joueurs de ton raid. Et ça, c'est extrêmement fort. Tu peux également mitiger avec Safeguard, avec Intervention, qui permet également, si tu prends le conduit, de mitiger les dégâts sur la cible, etc. Ça peut faire un bon cooldown individuel. Ça peut être pas mal, en vrai. Ça peut être utile. C'est pas goldé, mais ça peut être utile. Tu peux également réduire les dégâts, grosso modo, de tout le monde avec ton Cri de Ralliement, alors pareil, comparé aux autres cooldowns des autres classes, sur 45 de cooldown, c'est pas incroyable. Mais, ça aide quand même au niveau de ton raid. Tu peux également apporter de l'utilité, c'est en jouant Nécro, qui augmente la maîtrise au niveau de tes potes, soit en jouant Spear of Bation, qui fait des points de dégâts, qui génère de la rage, et qui permet de paquer également les monstres. Alors bon, t'as un peu de situations lesquelles c'est vraiment fort en raid sur ce palier, mais c'est également des possibilités que t'as. Et le spell reflect, c'est très très fort, mais sur ce raid, t'as pas grand chose à spell reflect, honnêtement. Comme ils disent, tu peux spell reflect le piège de strap sur l'artificier. Mais, bon, généralement, tu vas gérer avec 2 déca qui vont mettre leur anti-magic shell, qui vont le faire à coup de rotation de tous les 30 secondes, t'en as un qui le met, vu que c'est une minute de cooldown, et c'est réglé. T'as pas besoin de mettre de spell reflect dessus l'autre. T'as peu de compétences où tu vas vraiment pouvoir monter ton dips avec le spell reflect. D'ailleurs, ça se voit, grosso modo, tu regardes au niveau des dégâts de tous les boss, le warprod, il est pas bas, mais t'as pas des trucs insane où si tu vas les renvoyer, ça va être trop fort et t'as envie d'avoir un war tank pour. Aussi, t'as des compétences comme Shield Wall, qui sont très sympas, mais avec des gros CD. Du coup, ça va te demander de jouer des trucs légendaires comme par exemple The Wall, qui te permet de le récupérer vraiment plus vite, 50% plus vite. Et tu peux également jouer Angar Management. Cependant, ça a été bien nerfé et effectivement, il y a des moments où comme ils disent, t'as des blocs, t'as des trous entre les uptime de tes chi-block et t'as pas forcément grand chose pour y mettre. Et du coup, dans ces moments-là, soit tu vas devoir kite avec un héro équilibre pour un, soit tu vas devoir demander un CD externe au niveau de ton raid. C'est pas mauvais. Il n'y a aucun tank que t'as vraiment pas envie d'avoir. Tous les tanks sont viables et utilisables pour ce raid. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important à savoir. C'est que tu peux vraiment mettre ce que tu veux en tank au niveau de ton raid. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun. Tu peux mettre qui tu veux en tank. Ils y arriveront tous, honnêtement. À l'heure actuelle, ils y arriveront tous, surtout depuis les buff récents. Mais effectivement, t'as des tanks où ça va être un peu plus galère ou qui vont moins t'apporter au niveau de ton groupe. Et par exemple, c'est le cas du WarProt à l'heure actuelle. Alors, honnêtement, moi, j'aurais mis en A- je pense parce que War n'est pas très fort actuellement et que tu peux très bien passer de WarDPS. C'est juste que c'est surreprésenté parce que c'est une classe qui est appréciée. Mais honnêtement, tu peux très bien passer de WarDPS et du coup, dans ce cas-là, tu me mets en A- et je ne sais pas s'il mérite d'être un petit peu en dessous du prot pal. Il fait moins mal. Mais en soi, c'est vrai que sur ce raid avec le spell réflexe qui marche moins bien, c'est moins fort. Mais mine de rien, tu as quand même le buff de PA, tu as quand même le cri de ralliement, tu peux quand même réduire en zone les dégâts, tu as quand même des gros cooldowns défensifs mine de rien et tu as une bonne prise d'aggro également en zone, etc. avec ton stun door clap, tu as des bons pouvoirs légendaires, tu peux également booster des potes avec Nicrolord. Mine de rien, c'est pas si mauvais que ça non plus le WarProt. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo sur la méta des tanks. C'est vrai que c'est un sujet que j'avais très peu traité et ça permet de voir un peu les mécaniques fondamentales et importantes des tanks. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur les tanks qui expliquent un peu leurs compétences, leurs CD, comment ça fonctionne. Donc, n'hésite pas non plus à aller la voir, je te la remets en description, c'est très détaillé sur tous les CD, sur la mobilité, sur les dégâts, sur en raid, sur en mythique plus, etc. Donc, n'hésite vraiment pas. C'était tourné il y a deux mois mais c'est toujours 100% accurate donc n'hésite vraiment pas à aller le checker. Et sinon, je te souhaite juste une excellente journée, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, ça ne demande rien et en plus, tu peux le retirer à tout moment. Profite bien, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.